Alors, je vais parler en fait de l'épidémiologie des cancers colorectales en Suisse et dans le monde. L'épidémiologie maintenant, elle est bien connue grâce au Covid. Et comme ça, on peut parler aussi de l'épidémiologie du cancer, tout le monde comprend. Alors, d'abord, j'aimerais bien être claire qu'on parle du cancer du colon, c'est-à-dire l'organe que vous voyez ici marqué, les grands intestins. Et après l'érectum, on ne parle pas des petits intestins, intestins grêles. Alors, on commence avec les données du monde entier. Les cancers, il était déjà dit par les autres orateurs, en fait, le cancer colorectal, c'est un cancer qui a une importance de santé publique extrême. Il est le troisième cancer plus fréquent dans le monde entier. Il est aussi la troisième cause des décès par cancer dans le monde entier. Et en fait, on a estimé qu'à peu près environ 2 millions de personnes ont été diagnostiquées avec un cancer colorectal dans le monde en 2020. Et environ 1 million de personnes sont décédées par ces cancers dans le monde entier. Vous avez ici la carte du monde avec des États qui sont en fait colorés en bleu plus foncé. En fait, c'est là que le cancer colorectal est plus fréquent. En fait, vous voyez ici, ça peut être un peu plus clair. Vous avez les nouveaux cas de cancer colorectal diagnostiqués en 2020 selon les continents. Et vous savez, vous voyez comme l'Australie, l'Europe, l'Amérique du Nord sont les pays qui sont en effet plus touchés, beaucoup moins des autres continents, en particulier par exemple l'Afrique. Ça veut dire qu'on n'est pas, disons, on n'est pas tous au même risque. Ça dépend beaucoup d'où on vient les risques en monde. En Suisse, on a un risque élevé de cancer colorectal, on l'a déjà dit. En 2020, ils ont été estimés 95% d'ovocats et 1086 décès. Le risque n'est pas le même chez les femmes et chez les hommes. En fait, l'homme a un risque plus élevé. Et en fait, un homme sous 34 est attente en Suisse et une femme sous 45 est attente. Ici, j'ai mis les données des cancers diagnostiqués en Suisse entre 2013 et 2017. Par sexe, vous avez les bleus, c'est les hommes évidemment, et les rouges, c'est les femmes, mais aussi par âge. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit cette graphique ? Il nous dit que d'abord, comme j'ai déjà dit, les risques n'est pas les mêmes et les plus élevés chez les hommes. Et ça, dans toutes les tranches d'âge. Et vous voyez comme les risques augmentent à partir déjà dans la tranche 55-64 et ils montent beaucoup avec des taux de non-vocats très élevés après ces 35 ans. Alors ça, c'est très important. Par contre, le taux est beaucoup moins important avant 54 ans. Alors, voilà, on n'est pas tous égaux en face à ce cancer. Un des facteurs de risque, là, on en a déjà parlé, c'est clairement pas beaucoup qu'on peut faire en termes de prévention pour l'âge, parce qu'on doit veillisser en tout le monde. Mais on peut faire, disons, du dépistage et de la surveillance. Un autre facteur de risque, c'est les antécédents familiaux, les facteurs génétiques. Évidemment, là aussi, la surveillance et le dépistage particulier peuvent avoir un impact. Mais les autres facteurs de risque, disons, qui ont été bien établis comme facteurs qui augmentent le risque de développer un cancer colorétal, c'est là que vous voyez ici à droite. C'est-à-dire, par exemple, la consommation des viandes rouges, des viandes transformées comme, je ne sais pas, jambon, saucisson, et la consommation d'aliments riches en gras animal, par exemple, et l'obésité, le surpoids, l'utilisation d'alcool et le tabagisme. Alors, ça, c'est les facteurs de risque. Mais on a des bonnes nouvelles, et quelqu'un l'a déjà dit, ça. En fait, en Suisse, ça, c'est des données de Genève spécifiquement, jusqu'à 2017, 1980-2017. En Suisse et à Genève, on observe déjà des, disons, tendances à la diminution, soit de l'incidence des novocats, soit de la mortalité. En effet, à haut, vous avez l'incidence, avec le bleu encore, les hommes et orange, les femmes. Et dans le graphique en bas, vous avez la mortalité, bleu et orange, pour les hommes et les femmes. Alors, vous voyez qu'on a, en fait, on observe une diminution des taux d'incidence, particulièrement, moi, je dirais, pour les hommes, un peu moins pour les femmes, et ça, soit l'incidence et la mortalité. Alors, qu'est-ce qu'est, un peu, quelles sont les hypothèses derrière cette diminution ? Alors, on commence à voir, par exemple, un des facteurs de risque que j'ai mentionné, c'est-à-dire sur poids et obésité. Ben, évidemment, ce n'est pas ça qui a causé cette diminution des taux, parce que, comme vous voyez, selon l'enquête suisse de santé 2017, là, on a des données pour les hommes à gauche et pour les femmes à droite, qui sont à partir de 1992 jusqu'à 2017, et c'est le taux, les proportions de surpoids et obésité en Suisse. Et vous voyez comme, dans les deux sexes, on a une augmentation de surpoids, le surpoids, c'est la partie jaune de la colonne, et de l'obésité, et ça, dans les deux sexes. Alors, voilà que c'est un facteur de risque qui augmente, et qui, évidemment, n'est pas ça qui a changé, et qui nous explique la diminution de l'incidence. Par contre, si on regarde l'utilisation, le fume de cigarettes, en particulier, là, c'est selon le nombre de cigarettes fumées par jour, encore une fois, en cas de Suisse de santé 2017, de 1992 à 2017, on peut voir, surtout chez les hommes, clairement, une diminution, par exemple, des hommes qui fument plus de 20 cigarettes par jour, et aussi entre 10 et 19, et en général, je dirais que chez les hommes, on voit une diminution de l'utilisation de la cigarette. par contre, chez les femmes, ça, c'est un peu moins clair, on a quand même une diminution des femmes qui fument plus de 20 cigarettes, et entre 10 et 19, mais au verreau, je dirais que la proportion des fumeuses reste égale. Et finalement, une autre hypothèse, c'est que, par contre, l'utilisation des tests, des dépistages qu'on a, par exemple, la coloscopie, est changée aussi. Ça, c'est encore une fois les données de l'enquête suisse de santé, on a les données de trois ans, et je vais vous montrer, par exemple, la colonne des droites, où on a, pour l'année 2017, la proportion des personnes qui ont répondu, qui n'ont jamais fait une coloscopie dans sa vie, vous voyez comme cette proportion, elle diminue à partir de 2007 à 2017, elle est diminue, et par contre, dans les premières deux colonnes, vous voyez comme la colonne grise, en fait, il augmente, c'est-à-dire la proportion des personnes qui ont répondu d'avoir fait une coloscopie dans les douze derniers mois, et entre un an et cinq mois, il augmente aussi. Alors, voilà, évidemment, quelque chose de bien se passe, et ça veut dire que quelque chose qu'on peut faire pour réduire les taux d'incidence et de mortalité pour ces cancers. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Évidemment, on peut, disons, adopter une alimentation qui soit riche en légumes, en fruits, en fibres, adopter, maintenir un poids équilibré, faire de l'activité physique, arrêter de fumer, et évidemment aussi faire les dépistages. Et on peut, on doit éviter ou limiter, par contre, la consommation des viandes, comme je dis, rouges, viandes transformées, et autres aliments riches des grains animaux, éviter de prendre du poids à l'âge adulte, et éviter l'inactivité physique et, on peut dire, limiter la consommation d'alcool. Ça, c'est les dernières données que j'ai présentes. C'est Genève, 1980-2017. Je pense qu'on peut bien regarder les graphiques tout à droite qui concernent les personnes âgées de 70 ans et plus. C'est là qu'on voit la majorité, disons, de cette réduction d'incidence qu'on a observée et plus en général. On commence à la voir un peu plus pour la tranche d'âge, 15-69, en particulier pour les hommes. On ne la voit pas, par contre, chez les hommes et les femmes des moines de 50 ans. Et, disons que, bon, les données, ils sont... Les effectifs, ils sont très petits, alors c'est difficile, mais quand même, il faut quand même surveiller ça, parce que dans les autres pays, on a commencé à voir une augmentation, peut-être aussi liée à l'augmentation de l'obésité, chez les personnes plus jeunes. Alors, en conclusion, on a bien décrit le cancer colorectal comme un problème de santé publique majeur dans le monde en Suisse, troisième cancer en termes d'incidence, troisième cancer en termes de mortalité au niveau mondial. Mais on a aussi vu que c'est possible de faire diminuer, en fait, les risques, de diminuer les taux d'incidence et de mortalité, comme c'est le cas aussi en Suisse. Et ça, probablement, grâce à le changement des modes de vie et au dépistage. Moi, je laisse avec deux éléments à surveiller, c'est-à-dire, il y a, en fait, encore des facteurs de risque qui ont une tendance à monter, que ça veut dire que ça peut faire remonter la courbe, et aussi surveiller la situation chez les personnes plus jeunes de 50 ans, qui, en plus, ne sont pas, disons, cibles du dépistage. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. On a droit à des questions ? On a droit à une question. Il n'y a pas de questions. Alors, moi, j'en aurais une, si je peux me permettre. Mais c'est... J'étais curieux de voir l'évolution de la consommation de tabac, différente entre les hommes et les femmes. Ça signifie que les hommes et les femmes ne consomment pas le tabac pour les mêmes raisons et que les mesures de prévention n'ont pas le même impact sur les hommes et sur les femmes. Comment est-ce qu'on explique ça ? Parce que c'est quand même un peu curieux. Je pense que la première... Oui, pardon. La première explication, c'est plutôt temporale. C'est-à-dire que les hommes, ils ont commencé à fumer avant et ils ont commencé à arrêter de fumer avant. Les femmes, ils ont commencé à fumer après et ils sont, disons, ils arrêtent de fumer aussi après. Je pense que ça, c'est la première raison. Ce n'est pas une question après. Peut-être aussi que les raisons pour avoir commencé et évidemment pour arrêter ne sont aussi pas les mêmes. Mais moi, je pense plutôt le fait que... Ça, on le voit un peu partout dans le monde. La courbe d'augmentation de fume et après aussi de toutes les maladies qui sont liées au fume de cigarette, pour les femmes, elle est commencée après. Et alors, voilà, ça va venir, mais avec un peu plus de temps. Il faut un peu de patience. Ça va venir, quoi. Je pense. OK, merci beaucoup, en tout cas. Applaudissements ...